Bonjour et bienvenue. C'est la 7e édition du festival Lacho Divano qui, je vous le rappelle, veut dire la belle rencontre dans le sens d'un échange fructifiant pour tous. Ce festival, pour la 7e édition, nous sommes heureux d'accueillir Claire Ozias et ses invités, d'autant plus que Claire a toujours été aux côtés du festival et a mené déjà certaines conférences au tout début du festival. Donc nous sommes vraiment heureux de la recevoir de nouveau aujourd'hui. Je voulais à cette occasion remercier nos partenaires sans qui le festival n'existerait pas. Je pense bien sûr au Conseil Général et la région qui sont nos partenaires financiers mais pas seulement puisque la maison de la région nous accueille ici aujourd'hui. Je voulais remercier aussi toutes les personnes qui fabriquent le festival. Je veux parler bien sûr de Yann, de Lorraine qui sont les personnes qui oeuvrent toute l'année à l'organisation du festival. Mais des personnes aussi qui ont préparé la programmation. Donc pour une grande partie cette année, Nicolas Martin et Moabas qui ont concocté une grande partie de la programmation cette année à travers les films et bien d'autres événements que vous allez voir. Je voulais remercier aussi nos partenaires qui nous ouvrent leur salle et leur équipe puisque le festival c'est dans plus de 10 lieux voire 13 lieux cette année un petit peu partout dans Marseille. Et ce sont des partenaires réguliers depuis le début du festival. Et je voulais remercier aussi les bénévoles qui nous aident comme ils le peuvent et parfois de belles manières. Je veux remercier Marie qui est là, qui se fait toute petite au dernier rang et qui a été extrêmement présente sur la préparation de ce festival. Et puis je laisse la parole à Claire qui va vous présenter ce qu'elle a préparé pour aujourd'hui et surtout ses invités. Et vous dire aussi que ce soir, si vous avez envie de danser, d'écouter de la musique d'Yann à la machine à coudre à 21h30, nous accueillons le DJ Sumnakai. Et puis dimanche, si vous avez envie de goûter de la cuisine d'Yann à 13h, un repas sera servi à la DAP, un repas de mai d'Yann concocté par Maud et par ses stagiaires puisqu'un stage a lieu dimanche matin de cuisine d'Yann. Et enfin, lundi, pour aller vite à 19h à la cité, au théâtre de la cité, il y aura des lecturbulences où plusieurs textes seront donnés à entendre par des comédiens et des comédiennes. Et enfin, mardi, le point d'orgue du festival, la fête internationale des Roms qui se déroulera en plein air, en haut de la Canebière, sur le square. Voilà, bonne conférence. Bonjour tout le monde. Merci au festival qui nous donne cette opportunité qui n'est pas si fréquente de pouvoir nous réunir avec des femmes de divers pays qui appartiennent explicitement, qui se proclament comme étant elles-mêmes Roms ou Gitane ou Cigane et qui veulent bien parler au cours de conférences publiques des questions qui les préoccupent publiquement. Ces femmes que nous avons invitées le festival cette année, ce sont, par ordre, je dirais, d'ancienneté, Sarah Vasile, qui parle très bien français. Sarah est roumaine, elle fait ses premiers pas dans les réunions publiques et elle a 18 ans, elle est en train de passer le baccalauréat. Ensuite, Marguerida Carvalho, Marguerida est portugaise, elle a déjà bien l'habitude des réunions internationales et par chance le festival a prévu une personne pour faire la traduction et donc nous pourrons entendre Marguerida ce matin, que je connais depuis Lisbonne et depuis d'autres réunions, nous parler de certains aspects de la vie privée des femmes tziganes. Cet après-midi, nous avons la deuxième session de cette journée qui concerne la vie publique. Et cet après-midi, il y aura Olga Mariano qui est ici, qui est une militante très internationalement maintenant très connue, très active au Portugal et même au plan international, présidente de l'association Letras Nomadas. Mais elle se présentera elle-même. Nous avons également Carmen Carillo Sada qui est espagnole et qui est une militante ancienne. Elle a signé le manifeste des femmes tziganes au Congrès européen de Séville en 1994. Elle en est l'une des initiatrices et je crois, elle nous dira cet après-midi qu'elle appartient à l'Institut de la culture gitane de Madrid. Et puis Nora Costace que je qualifie en privée de phénomène que je connais depuis plus de 20 ans, qui est une militante importante, historique, convaincue des questions des Roms en Roumanie et au plan international. Nous avons partagé beaucoup d'actions ensemble. Et puis nous aurons également une quatrième personne cet après-midi, Slavka, qui est bulgare mais vit en France depuis très longtemps. Ce matin, elle fait un atelier de langue romanie, mais cet après-midi, elle sera parmi nous pour parler des questions de vie publique auxquelles se confrontent les femmes Roms. Alors, pour introduire les problèmes que vont nous présenter nos deux invités de ce matin, Enfin, pourquoi vie privée ? La question de la vie privée, ce n'est pas pour poser des questions indécentes aux gens. Nous parlons de problèmes de vie privée parce que dans le mouvement féministe pour toutes les femmes de toute la Terre, ciganes ou pas ciganes, payas, gadji, il y a des problèmes de vie privée en tant que femmes. Nous avons des problèmes avec la maternité, nous avons des problèmes avec la vie conjugale, comment est-ce que l'on concilie la vie domestique et la vie professionnelle, comment est-ce que l'on planifie les naissances, comment est-ce que l'on se positionne avec la famille ? Et ce sont ces questions que nous allons demander d'une manière pas formelle, librement, comme elles veulent, à nos deux invités de nous présenter quelles sont les conditions d'une vie de femme jeune. Marguerida est aussi une femme jeune, peut-être 35 ans, peut-être. Marguerida est une femme célibataire et évidemment Sarah est aussi, je vous dis évidemment, comme si c'était évident quand on est une femme cigane dans le monde à 18 ans d'être célibataire. Non, ça n'est justement pas évident. Voilà, donc je vous propose, après que nos invités aient commencé, à nous présenter certains aspects, de poser également des questions selon vos préoccupations. Alors, honneur à notre Benjamin, Sarah. Bonjour à tous, je veux commencer par, merci Claire pour l'invitation et à vous à tous pour la présence à la 7e édition de la festival La Tchadivano. Je m'excuse parce que ma française, c'est comme ci, comme ça, c'est possible d'avoir des problèmes, mais je fais l'effort pour vous parler en français parce que nous sommes en France. Donc, je suis de Roumanie, j'ai 18 ans, je suis derrière un lycée en Bucarest et je me prépare pour être un juriste. Donc, je voudrais faire une carrière d'avocate. Je suis ici pour répondre à vos questions dans la mesure que les questions sont appropriées à mon âge. Donc, je vais vous répondre avec l'expérience de 18 ans que j'ai, d'une jeune femme rome qui vient de Roumanie. Donc, j'attends des questions, si vous avez. Je suis sûre que vous avez parce que ce sont des stéréotypes qui sont dans toute l'Europe. Donc, j'attends des questions. Bonjour, je suis Margarida Carvalho, je suis de Portugal et je suis médiateur sociocultural. Bonjour, je suis Margarida, je viens de Portugal et je suis médiatrice socioculturelle. Pour l'instant, je n'ai plus de travail, mais jusqu'à présent, j'étais médiatrice pour assurer la médiation entre la culture d'Igane et les professeurs ou animateurs pour qu'ils connaissent un peu plus de la culture d'Igane. Je suis en train de sortir de l'école juste avec la 4e année. Donc, quand elle avait 9 ans, le CM2. Parce que les hommes de l'Igane ne permettent pas aux femmes de rester à l'école plus que jusqu'à 9 ans. Et elle a juste réussi à retourner à l'école quand elle était adulte, à apprendre beaucoup plus, mais une fois adulte. Maintenant, elle va parler de la vie de la femme d'Igane. Donc, la femme d'Igane est une femme qui, comme dans le monde entier aujourd'hui, travaille beaucoup, beaucoup trop presque. Elles font le travail de casa, elles cuident des enfants et elles travaillent aussi à l'extérieur. Elle assure les travaux domestiques à la maison, elle s'occupe des enfants et elle travaille aussi à l'extérieur. Elle vendait sur des foires, sur des marchés. La plupart des femmes au Portugal ont comme travail de vendre sur les marchés. Ok ? Si, si, si. Aujourd'hui, cela s'est terminé un peu. Est-il y a beaucoup de difficultés pour pouvoir mettre les femmes d'Igane dans les écoles, pour qu'elles puissent tirer des cours supérieurs ? Pour qu'elles puissent espérer avoir un autre emploi, d'autres possibilités ? C'est rare, mais il y a déjà se rencontrent. Il y a déjà se rencontrent des ciganes et ciganes avec des cours supérieurs. Il y a bien sûr des ciganes avec des degrés universitaires, des cours supérieurs. Il y a été devagar, il y a été un percurso très long, mais nous avons réussi. Ça a été difficile, ça a été de l'obtenir, ça a pris du temps, mais ça a marché. Si, 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 si. Par exemple, Margarida, pourquoi tu as quitté l'école après le 9e degré ? Pourquoi ? Parce que ce n'était pas possible pour les petites filles de ciganes de faire plus que 4 ans d'école ? Mais non pour les non-ciganes, mais sim pour les propres ciganes. Parce qu'ils n'avaient pas que nous avons connaissance avec les filles non-ciganes. C'était les hommes qui imposaient ça pour éviter que les petites filles aient des contacts avec des petits garçons non-ciganes, et qu'ils risquent d'advenir des mariages hors de la propre ethnie. Qu'est-ce que je peux dire ? Si, très bien, très bien. Et Margarida, pourtant, tu n'es pas mariée ? Non. Alors, voilà un stéréotype, premièrement. Je ne sais pourquoi. Elle ne sait pas pourquoi elle n'est pas mariée. Comment ça se passe avec le groupe ? Comment ça se passe avec le groupe ? Pas pourquoi, pas mariée, moi non plus pas mariée. Non, non pourquoi. Comment ça se passe avec le groupe ? Comment ça se passe avec le groupe ? Si on veut se caser, on se caser, on se caser. Si on veut, on ne pas se caser. Et si c'est un mythe quand ils disent que les filles chiganes sont obligées à se caser, c'est mentir. Il y a quand même le choix, en fait. Parce que c'est un mythe de dire que les filles chiganes sont obligées de se marier. De müde. Je t'avais cette option, j'ai dit autre chose. Moi j'avais cenée à côté, j'ai 46 ans, je suis déjà plus de l'avenir. C'est sûr que j'avais cette option, j'ai déjà eu permis de l'analytiver. J'avais fait plusieurs années et aujourd'hui, tout est plus de parlement. Mais en ce moment, il a fallait de me éparer. J'avais dû avoir de choisir. J'avais pas de choix. J'avais de l'alte de choix. J'avais déjà eu d'alte d'ailleurs, mais nous avons priorité. Mais à l'aurait eu de prendre la option. J'avais de choisir ou de choisir. J'avais pas à l'alte. Sous-titrage MFP. donc oui il y a quand même le choix et elle a 46 ans donc il fallait choisir un moment entre la vie professionnelle et se marier et avoir des enfants donc elle a fait ce choix là c'est un très bon exemple excellent exemple pour combattre les stéréotypes c'est un exemple qui en fait est dépassé parce qu'aujourd'hui c'est possible de se marier et d'étudier à l'époque ce n'était pas possible alors tu viens de dire une chose importante elle vient de dire une chose importante aujourd'hui il est possible de se marier et d'étudier les deux ensemble et comment, explique oui, parce qu'aujourd'hui en Portugal ce que je pense que c'est très bien ce qui est de l'État et de la politique portuguesa aujourd'hui au Portugal de la part de la politique publique portugueuse c'est obligatoire c'est obligatoire pour tous les enfants d'aller à l'école c'est obligatoire pour tous les enfants d'aller à l'école et donc quand elle était enfant ils n'étaient pas obligés d'aller à l'école quand ils voulaient ils y allaient et sinon ils n'y allaient pas oui, oui, oui alors ça c'est une chose que je voudrais souligner parce que ça n'existe pas en France il y a au Portugal un véritable engagement et je pense que Olga parlera de ça mieux que moi cet après-midi l'État portugais a un engagement beaucoup plus actif qui n'existe pas en France auprès pour mettre en œuvre les droits des ciganes l'État portugais s'implique à titre public, officiel avec un service de l'État à Sidi pour mettre en œuvre les droits des ciganes des femmes et des hommes faciliter la scolarisation, etc. Olga nous parlera de tout cela mais je tiens à le souligner parce que ça n'existe pas en France voilà alors Carmen et sa traductrice nous ont rejointes parce que c'est un appel à contribution cet après-midi nous n'aurons pas de traduction de l'espagnol alors si quelqu'un connaît une traduction oui cet après-midi merci mais puisqu'elles sont là je vais demander de toute façon j'avais l'intention de demander à Carmen d'intervenir et ce matin et cet après-midi puisqu'elle est seule de son pays en Espagne pour nous parler de la vie privée ce matin public cet après-midi mais avant Carmen pour favoris vous êtes là tout le matin non ? bon alors avant Carmen je voudrais revenir à Sarah parce que Sarah vous a dit je suis à votre disposition pour vos questions alors la première de mes questions madame marguerita parlez fort vous m'entendez mieux ? en fait j'avais une question par rapport à ce que vous évoquiez par rapport à votre histoire que manifestement vous ne pouviez pas aller à l'école au-delà de la neuvième année parce qu'ensuite les hommes estimaient qu'il y avait un risque pour la femme ou pour la jeune fille de rencontrer quelqu'un et de se marier avec quelqu'un qui ne soit pas issu entre guillemets de la bonne famille mais ce risque là il existe également pour les hommes s'ils continuent à aller à l'école ils peuvent aussi rencontrer une femme et qui ne soit pas exactement née voilà tigane et qui excusez-nous mais il nous faut un petit temps de traduction mais ça c'est un enrichissement pour tout le monde de pouvoir partager les langues donc c'est vrai que ce risque existe mais dans la communauté de Zigan les femmes ne peuvent rien faire et les hommes peuvent toujours tout faire parce qu'il y a aussi a voir avec la virginité des femmes pour se marier les femmes doivent être vierges et ce n'est pas un risque que les hommes courent de perdre leur virginité parce qu'ils n'en ont pas alors je voudrais revenir à Sarah comment sont tes amies d'école est-ce qu'elles sont roms ? je suis la seule rome dans ma classe et ça c'est depuis 18 ans mais tu te réfères si ce sont amables si ce sont gentils si j'avais des problèmes avec ça c'est une question qui dépend de l'âge quand tu es petite et la personnalité n'est pas formée ce sont des problèmes pour toutes les gens et un spécial probable pour les roms parce que ce sont des stéréotypes ce sont des familles qui croient que ce n'est pas bien de jouer avec les roms de discuter avec les roms parce que ce sont comme ci comme ça et bien sûr que ce sont des problèmes de communication avec l'autre quand je formais ma personnalité je travaillais beaucoup plus à l'école et j'avais des résultats positifs ça n'a pas été un problème mais toute la classe a été communicative et ça c'était bien je n'avais pas de problème dans ce cas ce qui veut dire que tu as des amis roms et des amis non roms les deux les deux nous sommes un collectif qui est multiculturel nous avons des peuples qui sont turcs je crois qui se disent en français moi que je suis rome et de roumain donc l'école c'est si tu veux multiculturel parce que ce sont des projets qui ont développé la multiculturalité et qui ont comme on dit en anglais raise awareness of this problem donc c'est bien parce que les collectifs de l'école c'est open minded outside the box sorry oui c'est un collectif ouvert et able to understand certain situation by putting them non excusez-moi Sarah parle seulement quatre langues mais ici tu parles français c'est un collectif qui est disposé de faire des projets pour enseigner l'autre quels sont les problèmes des roms mais comme sont les roms en général donc j'espère que c'était bon est-ce que tu sors te promener est-ce que tes parents te permettent de sortir t'amuser dans des fêtes voilà donc j'ai vu la chance de mener dans une famille qui est composée par l'activiste par d'activistes roms donc la mentalité de ma famille a été avec la nouvelle époque si vous voulez dire comme ça nous sommes peut-être les roms modernes comme vous voyez je n'ai pas un dress spécial mais j'ai vu les traditions avec moi je sais quelle est ma histoire et je le garde donc la question c'est qu'avec les sorties je peux sortir dans la mesure que toutes les jeunes filles de 18 ans peuvent sortir avec respecter la moralité bon de la des règles de la famille mais je n'ai pas l'interdiction de ne pas sortir avec mes copains pas sortir seule j'ai vu l'indépendance je viens à Marseille toute seule donc c'est une famille qui est plus moderne que l'autre est-ce que d'autres personnes ont des questions pour Sarah maintenant ou bien est-ce que vous préférez parler avec Carmen qu'est-ce que ok je trouve que c'est difficile de lâcher tous nos stéréotypes comme ça dans l'arène peut-être que enfin peut-être on peut se raconter des choses et puis là les questions viendront je ne sais pas Carmen peut-être elle a envie de nous dire des choses avant qu'on l'agresse avec toutes nos questions si les stéréotypes ne sont pas indécents je pense qu'on peut les poser mais si vous devez rougir vous-même de vos stéréotypes alors il vaut mieux ne pas les poser je disais plus que c'est compliqué de poser des questions comme ça à froid sans avoir rencontré les personnes auxquelles nous étaient dites ce qu'elles avaient envie de nous dire d'abord la chérie bonjour merci je vais vous parler de quelque chose qui est incontournable pour l'évolution de la femme et de la famille c'est la politique je veux féliciter à ma prima Sarah ma prima Margarita à ma prima Claire parce que c'est une femme qui n'est pas gitana mais travaille pour nous je veux remercier ma cousine enfin mes mes cousines et Claire qui n'est pas une femme tigane mais qui travaille avec nous je veux féliciter à ma prima parce qu'elle a pué que sa fille ait une liberté intellectuelle je veux féliciter ma cousine présente qui a permis à sa fille d'avoir cette liberté intellectuelle je me sens triste parce qu'aujourd'hui ce matin à Marseille j'aurais souhaité voir des personnalités politiques assises ici et il n'y en a pas les gitanes en le monde en França en España en Rumanía en Checoslovaquia en Alemanie en toda Europa están sujetos a las políticas que hacen para ello en mi país yo puedo ser libre porque me han dado la oportunidad política de hacerlo en Alemanie y en Checoslovaquia y en otros países ahora mismo es imposible los gitanos estamos sujetos a las políticas que hacen en Europa les tziganes subissent la política de cada país europeo la educación la igualdad l'égalidad el trabajo el trabajo la cultura la cultura son algo básico del ser humano son des choses de base pour l'être humain hay países que esos derechos no existen para los gitanos y a des pays en Europe en Europa où ces droits basiques ces droits de base fondamentaux n'existent pas en el siglo XXI ocurre algo terrible au XXIe siècle y se pasa quelque chose de très grave las madres gitanas ven como asesinan a sus hijos o les quitan la posibilidad de ir al colegio y de formarse por el mero hecho de ser gitanos les femmes tziganes assistent a l'assassinat de leurs enfants elles voient que on ne leur permet pas d'aller a l'école d'apprendre a lire ahora mismo hay un decreto en Alemania para deportar a los gitanos alemanes a otros países que no son de origen suyo porque son alemanes y eso es terrible en Alemania en ce moment y a un décret para que las personas tziganes y cuando fui una mujer gitana luché por mi libertad por mis hijos y por hacer algo diferente y dejarles a mis hijos y a mis nietos un futuro diferente y cuando cuando yo me llené me llené me llené me llené para mí para mis hijos para mis hijos para mis hijos para que ellos tengan un destino diferente eso ha ocurrido por dos cosas fundamentales una porque en 1978 en España acaba una gran dictadura que duró 40 años hay dos razones a mi parcours la primera es que en 1978 la dictadura española se termina los gitanos españoles no teníamos derecho a nada no éramos ciudadanos españoles hasta ahí los ciudadanos tziganes no tenían ningún derecho no tenían derecho de nada en España no eran considerados como ciudadanos a pesar de que estábamos en España desde 1468 antes que se creó el Estado español y eso malgré el hecho que los ciudadanos estén en Francia desde 1478 entonces bien antes que el Estado español se creó los ciudadanos españoles y las ciudadanas españolas luchamos por ser ciudadanos españoles los ciudadanos hombres y mujeres españoles luchamos para ser reconocidos en tant que ciudadanos españoles yo le debo esa fuerza a mi madre a la madre de mi madre y a todas las familias que en un día decidieron hacer otra cosa luchar en vez de lamentarse y eso doigt a mi madre a la madre de mi madre y a toda mi familia que decidió de se batte ego y eso entonces ocurre algo fantástico para las mujeres gitanas porque en la democracia de España las mujeres gitanas nos unimos y creamos y creamos la primera asociación de mujeres gitanas de Europa en Granada y somos las mujeres gitanas porque sabemos sabemos podemos y queremos sabemos y podemos y queremos creer nuestra vida y nuestra realidad fue un hecho importante que las mujeres gitanas tenían un espacio fuera de la casa donde ser un puente con la administración si los gitanos y gitanas no tenemos políticas que nos ayuden a esa igualdad no se puede vivir en igualdad en España hay dos personas fundamentales para conseguir esa igualdad una fue un hombre y otra una mujer en España hay dos personas fundamentales para este proceso un hombre y una mujer un hombre y una mujer Juan de Dios Ramírez Heredia fue eurodiputado por más de 20 años nos representó en el Parlamento y era gitano y puso encima del Parlamento las necesidades tan terribles que tenía el pueblo gitano y cómo vivía en aquella época y todo el Parlamento de Europa lo escuchó y lo vio y lo vio diputé en el ayuntamiento a la mairie primer consejero y después ¿qué dijiste? primera mujer gitana consejera en un ayuntamiento de España por un partido progresista durante cuatro años durante cuatro años estuve llevando cinco consejalías pendant cinco años j'avais cuatro consejalías cinco grupos políticos en el ayuntamiento de Jaén y dejé política a la mairie de Jaén que actualmente es un ayuntamiento conservador ah, maintenant c'est une mairie conservatrice de droite super eso es una de las alternativas para conseguir la igualdad donc ça c'est une des alternatives pour obtenir l'égalité las mujeres gitanas no podemos luchar solas les femmes gitanes nous ne pouvons pas nous battre seules tenemos que tener el apoyo de todas vosotras porque somos mujeres nous avons besoin du soutien de toutes enfin de vous parce que nous sommes des femmes pero sobre todo son las medidas políticas mais surtout nous avons besoin de mesures politiques si en los programas electorales de los partidos políticos van excluir a la población gitana para na que se hable donc si si dans les programas électoraux la population gitana est exclue on peut rien faire en la región de donde yo vengo Andalucía en Andalucía la région de la que yo vengo el gobierno de Andalucía es diferente a los demás gobiernos porque puso encima de la mesa política para incluir a la minoría gitana que somos la minoría autóctona del país le gobierno Andalucía es diferente de los otros en España porque él ha mis en place una política de inclusión de minorías en España pusieron el plan integral para la comunidad gitana donc ils ont mis en place le plan d'intégración para la comunidad gitana contemplaba algo essencial que era la plena escolarización infantil de los niños y niñas gitanas que se consiguió al 100% avec quelque chose de fondamental qui est la escolarización de tous les enfants tziganes et c'est obtenu maintenant tous les enfants vont à l'école se trabajó en los estudios medios y superiores para las mujeres y los hombres gitanos el derecho a una vivienda digna la secretaría para la comunidad gitana dentro de la Junta de Andalucía dentro del gobierno y eran gitanos ¿quién lo llevaba? le secretariat para la comunidad gitana en Sevilla le secretariat pour la comunidad gitana en Sevilla était au sein du gouvernement et était mené par des la municipalité du gouvernement régional dans le gouvernement régional et était mené par des tziganes et en Granada se crée el centro gitano andaluz et a Granada donc a été créé le centro gitano andaluz le centro gitano andaluzi que la directora no es una gachi es una gitana abogada Paqui Fernández la directrice étant une femme tzigane avocate en España tenemos directores de centros gitanos y gitanas donc en Espagne il y a des directeurs de centros gitans mi segunda profesión viene de la rama sanitaria yo he trabajado en un hospital público en Córdoba moi j'ai travaillé dans un hospital public a Córdoba c'est ma deuxième profession hay mujeres gitanas licenciadas en derecho en trabajo social en diferentes ocupaciones que trabajan en el sistema público donc il y a beaucoup de femmes gitanes qui travaillent pour le service public en droit en sciences sociales esa es la igualdad c'est ça l'égalité esas mujeres sus hijos no están en la calle sus hijos están en la universidad y la única diferencia con la sociedad mayoritaria es que tenemos una cultura diferente yo soy gitana mi hija es gitana mis nietos son gitano y mi familia es gitana pero soy igual que mi vecina que vive frente que no es gitana tenemos la misma vida je suis gitana ma fille es gitana mes petits-enfants son gitans ma famille es gitana mais je suis exactement la même que ma voisine de palier qui elle n'est pas gitana mais nous vivons de la même façon y yo moriré luchando por mi gente porque algún día tendremos que conseguir esa igualdad a pesar que en España hemos tenido un gran retroceso con las políticas conservadoras que tenemos ahora mismo moi je moriré en me battant pour cette igualité a l'inicio que dijiste en España hemos tenido un retroceso oui donc maintenant il y a vraiment un retour en arrière avec le gouvernement de droite en Espagne le gouvernement conservateur a mi me ha costado mucho luchar por ser gitana ça a été difficile pour moi de me battre pour être gitana pero desde aquí le dejo el mensaje a las personas que no lo son que detrás de cada mujer gitana que consigue su meta hay otra mujer que no es gitana una maestra una amiga una vecina un político que le ha ayudado je voudrais vous laisser le message suivant c'est que derrière chaque femme gitana qui arrive a quelque chose il y a une autre femme qui n'est pas gitana sa voisine sa professeure une amie quelqu'un qui l'a aidée dans son parcours sur le chemin le système électoral en Espagne a mi no me gusta le système électoral en Espagne je ne l'aime pas porque no son los ciudadanos quien eligen a la lista électorale parce que ce ne son pas les citoyens qui choisissent la liste électorale c'est un partido politique qui le choisit qui décide je remercierai toujours la personne en politique qui m'a fait confiance pour être pour être une femme politique gitana cette gachot a été beaucoup beaucoup critiqué au sein de son parti parce qu'il m'a donné la possibilité d'être sur la liste il m'a donné un numéro et je suis sortie en tête et je suis une référence parce que j'ai prouvé dans mon parcours de femmes politiques de gauche que les femmes politiques gitanes nous pouvons le faire c'est un largo camino que nos quedan las mujeres gitanas para conseguir esa igualdad sobre todo ahora que en Europa se están poniendo leyes para expulsar a los gitanos europeos c'est un long parcours encore qui nous reste aux femmes gitanes pour obtenir pleinement cette égalité surtout maintenant en Europe avec toutes les lois qui se mettent en place pour exclure les tziganes si les gitanes n'ont pas de travail ils ne peuvent pas nourrir leur famille et ça se passe dans toute l'Europe ça et en Espagne aussi avant il y avait 30% d'exclusion et maintenant on arrive à 80% tous les projets d'intervention sociale et les gitanes qui avant pertenecian à la classe média et les tziganes qui avant faisaient partie de la classe moyenne sont très pauvres et n'ont pas de quoi vivre aujourd'hui Merci.